Cette rétrospective contacter à Kim Woo, on est particulièrement fiers et heureux de vous montrer les films de Kim Woo, 12 films sur les 15 qu'il a réalisés. Ce qui a été le fruit d'un travail assez long, il faut que je remercie un certain nombre de gens, notamment évidemment les archives cinématographiques, le Taipei Film Archive et le Hong Kong Film Archive. On a pu faire cette rétrospective en regroupant nos efforts avec la Cinémathèque de Bologne et le Musée du Cinéma de Turin. C'est surtout Lorenzo Codelli qui a été le coordinateur de cette opération et je le remercie vraiment chaleureusement, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir voir les films de Kim Woo à partir de ce soir et jusqu'à la fin du mois. 12 films réalisés sans doute par quelqu'un qu'on peut considérer comme un des grands maîtres du cinéma asiatique, quelqu'un qui est considéré comme un maître par des cinéastes qui font des films encore aujourd'hui et quelqu'un qui a travaillé au cœur de l'industrie et qui en même temps n'a pas été un cinéaste de genre au sens où il n'a pas enchaîné les films mais il s'est toujours comporté comme un artiste solitaire et perfectionniste. Il est né à Pékin mais il quitte la Chine populaire en 149 au moment de la prise du pouvoir par Mao, il s'installe à Hong Kong et il intègre l'industrie cinématographique, il dessine, il fait des décors, il fait l'acteur, il est assistant réalisateur et il commence à réaliser des films au début des années 60 et notamment pour la Chauve Roser, ce célèbre studio que vous connaissez tous, donc spécialiste de films d'art martiaux et surtout de films de sabre, le Wu Xia Pian, je crois que King Wu est considéré comme un des maîtres de Wu Xia Pian, que c'est même lui qui l'a fait entrer dans un âge moderne, notamment par sa façon de considérer la chorégraphie des combats, une chorégraphie qui, c'est à la fois, le scéma de sabre rentre dans un âge moderne mais parce que sa manière de voir les combats relève en fait d'une longue tradition qui est celle de l'opéra chinois. Il ne reste pas à la Chauve Roser, il part à Taïwan et il essaye de trouver son autonomie en créant sa société de production et c'est là, entre la fin des années 60 et la fin des années 70, qu'il connaît sa période la plus faste, tout en tournant assez peu de films finalement pour un cinéaste qui oeuvre à l'intérieur du genre. On se souvient qu'un film comme un Touch of Z par exemple, il va mettre trois ans à le tourner, le film sera montré au Festival de Cannes 1975, grâce d'ailleurs aux efforts de Pierre Rissian, et puis il va enchaîner d'autres films, il va partir en Corée du Sud tourner quelques films, il va connaître une fin de carrière plus difficile, Tzuard va essayer de l'aider à produire et à réaliser le film Swartman, et puis finalement ça se passera mal sur le tournage. Bref, une carrière en pointillé, si on peut dire, et en même temps une carrière qui illustre un travail qui se fait au cœur même de l'art populaire, du cinéma populaire chinois. Chinois au sens général, puisque finalement ce sont les trois Chines, il a traversé les trois Chines, la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan, il les a traversés pour revenir, encore une fois, au cœur d'une tradition. Ce qui est beau chez lui, c'est que à la fois les combats et les scènes d'action sont à la fois extrêmement physiques et extrêmement abstraites, grâce à ces trouvailles chorégraphiques. Et puis aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ces films sont souvent des films politiques, des films cryptés, des histoires de complots, des histoires très compliquées, et sa virtuosité visuelle, enfin sa virtuosité n'est pas seulement visuelle, mais elle est aussi, il me semble, chez lui, dans la manière dont il raconte des histoires très compliquées, des histoires de pouvoir, par exemple. C'est-à-dire que l'abstraction devient sensible et la réalité devient abstraite, chez Kineau. Je pense qu'on peut un peu définir, décrire en vitesse son cinéma. Bon, je ne vous embête pas plus longtemps avec ces considérations. On va voir Pirates et Guerriers ce soir, un film qui réalise en 1975 et qui est considéré par beaucoup de ces exégètes comme un de ces grands films. Il y aura une table ronde pour parler de Kineau, qui aura lieu, je crois, samedi prochain, à la suite de la projection de L'Irondelle d'or, table ronde à laquelle participera Olivier Assayas, Pierre... Non, Pierre Rissian ne sera pas là. Donc Olivier Assayas, Charles Tesson et Hubert Diogré, qui a réalisé un documentaire sur Kineau qui sera présenté dans le cadre de la rétrospective. La table ronde sera modérée par Bernard Bédolier, qui est l'auteur du jeu de mots qui a donné le titre de cette table ronde, « L'apesanteur, apesanteur, pas apesanteur, apesanteur et la grâce ». Voilà. Merci et bonne projection. Merci. 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 Merci.